Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 n'oubliez pas une maison de grand confort. Non. Il lui permet une ouverture vers une destinée, vers une possibilité. Une possibilité qui est inouïe, qui est inouïe. Tenir la mère de Dieu, c'est inouïe. Comment une femme peut devenir la mère de Dieu ? Comment peut-elle créer un corps à Dieu ? C'est quelque chose d'incroyable. C'est tellement incroyable que, 2000 ans après, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, qui a changé la vie de l'humanité depuis 2000 ans, et qui aujourd'hui encore change notre vie, et ça, nous devons bien reprendre conscience. Que ça change tout. Il y a un unirait avant le oui de Marie, il y en a un autre après. C'est ni plus ni moins que notre vie à nous qui est en jeu. C'est énorme. Ceci dit, la jeune Marie, eh bien, elle ne se laisse quand même pas déborder, même si elle a un état, voilà, qui est très, cité par Luc, elle a été étonnée, elle était, mais, elle ne se laisse pas prendre par ça. Elle sent que Dieu est présent, Dieu est là, Dieu lui dit des choses, l'approche, comblée de grâce. Mais, elle résonne, elle répond, alors je dis, mais comment ça va se faire ? Voilà, elle garde quand même son sens critique, quelque part. Marie. Marie qui deviendra, eh bien, la nouvelle arche d'alliance, celle qui va porter Dieu en son sein. Je ne sais pas si vous sentez cette sensibilité qui justement permet d'aller vers Noël, non pas avec des choses un peu trop superficielles, mais de rentrer dans ce mystère. Parce que, si c'est juste pour célébrer un petit Jésus, dans la crèche, un enfant, oui, c'est beau un enfant, mais c'est un peu réducteur par rapport à cet événement. Alors, je ne sais pas si vous avez fait tous le chemin des crèches de Martigues. Oui, vous avez dû le faire, bien sûr, d'aller de crèche en crèche et de quartier en quartier. Voilà, et cette année, les crèches, comme chaque année, elles sont toujours très belles. et cette année, elles ont changé un petit peu de disposition. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu des nouvelles équipes qui se sont mobilisées, alors chacun fait un peu à son goût. Ce qui est sûr, c'est qu'on ressort toujours de très beaux centons, de très nombreux centons qui disposent d'une végétation luxuriante, avec un beau paysage, etc. Sauf au milieu de la crèche, il y a toujours un espèce de petit apprenti mal foutu, on va dire, et qui est là, en plein milieu, assez immuable, et qui est toujours de qualité, de construction assez modeste, même très modeste, on peut dire. Il ne change pas. Il y a même une équipe de constructeurs qui m'a dit que les centons les plus moches qu'on est, c'est la Sainte-Fanie. Voilà. Et c'est vrai un petit peu, parce que les autres sont habillés, et pas seulement s'ils ne sont pas. Eh bien, ça nous amène ça à ce texte de Samuel, du livre de Samuel, le roi d'Avide. Le roi d'Avide qui est un petit peu honteux. Il se dit, moi j'ai une belle maison en beau palais, en bois de cèdre, et puis Dieu a vie sous la tente. Dieu, c'est l'étape de la loi qui est là, c'est l'arche, l'alliance. sous la tente, depuis le Sinaï, c'est sous la tente. Moi, je suis bien installé. Et il se dit, je vais lui construire une maison. Donc, quelque part, il se dit, une maison comme la mienne. Voilà. et il essuie un refus catégorique de Dieu. Non, tu ne me bâtiras pas une maison. Puis, Dieu se justifie. Pourquoi ? Trois raisons. La première, je ne t'ai rien demandé. Je ne t'ai rien demandé. Voilà. J'ai besoin de rien. Voilà. Et puis, une seconde raison qu'il lui donne, eh bien, ce n'est pas à toi de construire une maison pour moi. Parce que moi, je suis partout. On ne fixe pas Dieu dans un lieu. On ne le bloque pas pour soi, quelque part. On ne le met pas sur sa main. Dieu, il est partout et il est toujours. On ne fixe pas Dieu. on ne l'arrête pas dans un lieu. On n'a pas un Dieu privé. Le Dieu, c'est le Dieu de tous et de chacun. Et puis, une troisième raison, c'est, inverse pas les rôles. Les bienfaits, ils viennent de moi, pas de toi. Le bienfaiteur de l'humanité, c'est moi, pas toi. comprendre que Dieu, pour lui, parce qu'après ce refus, tout de suite, après ce refus, il dit à David, mais je te construis une maison dans le sens de dynastie qui ne passera pas. Ce qui intéresse Dieu, eh bien, c'est nous. Nous, les hommes, nous, les humains, nous, la création. C'est ça qui l'intéresse. C'est pas une église de pierre, c'est une église de chair. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça que Dieu veut pour nous. Que nos cœurs s'ouvrent et qu'on le reçoit. Et cela, il nous le donne dans l'observe par serment. Il fait serment à travers David, ce serment qu'il fait à David, ce serment, il arrive à nous aujourd'hui. Eh bien, durant cette semaine, quelques jours qui restent pour arriver à Noël, eh bien, nous revoyons Joseph et Marie qui sont sur les chemins entre Nazareth et Bethléem. Marie est enceinte et très enceinte à la coucher. Puis ils ont dû partir sur les chemins justement pour une raison tout à fait administrative mais aussi une raison fondamentale qui est Joseph de la maison de David. C'est pour ça qu'il est obligé d'aller à Bethléem, c'est à l'inscrire. Il doit partir. Joseph et Marie ne trouvent pas de maison en arrivant à Bethléem. Ils n'ont pas de maison et ils trouveront une étape, un apprenti, celui qu'on voit dans nos crèches, pas plus. Ce sera le seul lieu où Marie pourra être suffisamment isolée pour mettre, pour faire naître son enfant, pour donner le jour à Jésus. Ce sera là. Et ce Jésus dans la mangeoire, eh bien, ce sera le homme qui nous dira après le Fils de l'homme n'a même pas une pierre pour reposer la terre. Il n'a pas une pierre pour reposer la terre. Mais ce n'est pas ce qui lui manque, ce qui lui manque à cet homme Jésus-Christ. Eh bien, c'est notre cœur ouvert. Notre cœur ouvert pour qu'il puisse y faire sa demeure. Et par la même, la conçoit demeure de Dieu, demeure de l'Esprit de Dieu. Aie de Dieu, c'est notre cœur. Proclamant l'Ontario, je crois en Dieu, le Père et le Père du Saint, qui a été dans le ciel et dans le ciel de la paix, et en Jésus-Christ, son fils unique de notre Seigneur, qui a été consulter le Saint-Esprit, et née de la Vierge Marie, un souquel se construit, a été crucifié, des mots, et a été enceinte, et il s'en vient aux enjeux, le troisième jour est ressuscité des mots, et monté au ciel, et est assis à la croix de Dieu, le Père du Saint, qui vient d'en juger les vivants et les pauvres. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la guérison des péchés, en la perfection de la chair, en la vie et de la vie. Tandis que nous attendons l'avenir de notre Seigneur Jésus, implorons sa miséricorde pour qu'il accorde le salut au monde d'aujourd'hui. Rien pour notre attente ne tarde plus, pour notre délivrance est bien Seigneur Jésus. Rien pour notre attente ne tarde plus, pour notre délivrance est bien Seigneur Jésus. En ce quatrième dimanche de l'Aran, si proche de l'avenir de l'Emmanuel, nous pensons aux familles qui ne pourront pas toutes se réunir pour fêter Noël. Que les circonstances actuelles ne nous empêchent pas d'accueillir et de célébrer dans l'unité « Celui qui vient apporter la lumière et sauver l'humanité ». Seigneur, nous te prions. Rien pour notre attente ne tarde plus, pour notre délivrance est bien Seigneur Jésus. Rien pour notre attente ne tarde plus, pour notre délivrance est bien Seigneur. L'annonce de l'ange à Marie nous dit que l'appel de Dieu n'est pas une simple proposition, mais un chemin qui nous est ouvert. Comme elle, donne-moi, non pas ce que je souhaite, mais ce que ton appel m'invite à devenir. Rien pour notre attente ne tarde plus, pour notre délivrance est bien Seigneur Jésus. L'exemple de David nous rappelle l'essentiel. L'important n'est pas de construire une maison brutilante pour le Seigneur, mais d'accueillir sa présence en nos cœurs pour qu'il y fasse sa demeure. Que notre communauté puisse se recueillir devant lui et soit toujours le signe visible qu'il demeure en nous maintenant et à jamais. Seigneur, nous te prions. Rien pour notre attente ne tarde plus, pour notre délivrance est bien Seigneur Jésus. Dieu qui sait toutes choses, qu'on voit tous les besoins de notre vie humaine, accueille les prières de ceux qui croient en toi et fise aussi les désirs de ceux qui nous souffrent. Par Jésus le Christ, de notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Faut en encaisse à sa miséricorde, notre sauveur est au milieu de nos vies. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de son cœur. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de nos vies. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de nos vies. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de nos vies. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de nos vies. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de nos vies. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de nos vies. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de nos vies. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de nos vies. Le ciel et l'indonné au milieu de nos vies. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de nos vies. Jésus prie, le fils de Dieu fait d'homme, l'indonné au milieu de nos vies. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame dans le monde. Car c'est toi qui donnes l'amour, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Dans ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partant dans le monde, une offre de plus. C'est pourquoi nous voici rassemblés de nous, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans le fait des mondes. Par Lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te souplie de consacrer toi vers les offrandes pour nos autres. Sanctifié par ton Esprit, pour qu'il devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il criait le Père, en te rendant grâce et l'obédiant. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin de repas, il priera, en te rendant grâce et l'abédiant, et l'adonnant à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude d'un rémission des péchés. Vos ferez cela en mémoire de vous. » Proprable,媒ciaż, Chωνé, Jésus-Christ, nous Campions. On clave au mystère de l'âme d'un réunion. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, dans son œuvre et dans le lieu, viens, Seigneur, Jésus. En faisant le gloire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier remèlement, nous présentons cet offrand de lui, montée sainte, votre autre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et dénirons connaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit s'en fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens de monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Vienne rose vers Dieu, avec Saint Joseph son Époune, avec les apôtres et les martyrs, Saint Marie-Madeleine et tous les saints qui nous cèdent intercédés pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et ton monde entier, nous saluons et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Réussons ton serviteur, le pape François et notre évêque de Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi vers Très-Aim entre tes enfants dispersés. Nous prions particulièrement pour Paulette qui est malade. Pour nos frères et sœurs des femmes, pour Pasta la Versailles et pour Rignon de Victoire. Pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, dont tu prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout le monde. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour ton honneur et toute gloire, pour les siècles et les ailes. Comme nous avons appris de sauver Jésus-Christ, et selon son commandant, nous en sommes tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton l'air n'y vienne, que ta volonté soit faite sur la terre pour nos cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jeu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, délibère-nous du péché. Rassions-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonhomme que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sainte. Rassions-nous devant les épreuves. Rassions-nous devant les épreuves. Pour les épreuves. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse là-bas. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton égile. Pour que ta volonté s'accomplisse, en lui est toujours s'étouffée. Déconduis la vérité parfaite, toi qui règles, pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec toi. Car de cela, tu es changé, la paix du Christ. L'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde. Merci. 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 Merci.